Comment faire pour reconnaître un salafi ? Comment faire pour reconnaître si cette personne-là, par exemple, c'est un salafi ou pas ? Le véritable salafi. Faut vous dire, est-ce que vous m'entendez ? Alhamdoulilah. Le véritable salafi met en valeur le tawhid. Alhamdoulilah. Qui est le fait de vouer tous nos actes d'adoration à Allah exclusivement. Dans l'invocation. Dans l'appel au refuge. Dans la facilité et la difficulté. Dans l'immolation. Dans le serment. Dans la crainte. Dans l'espoir. Dans la confiance totale en Allah. Quand tu t'assois avec quelqu'un que tu ne connais jamais. Et. Vous commencez à parler. Bon. Maintenant vous parlez de la dunya. Maintenant vous avez commencé à parler de din. Alhamdoulilah. Tu vois. C'est quoi il se base beaucoup. Il se base sur la aqidah. Il parle sur la aqidah. Aime la aqidah. Ou bien non. Salafi. Alhamdoulilah. Il ne vit que pour la aqidah. D'abord. Bien sûr. Ce n'est pas seulement pour elle. Mais d'abord. Nan. Comparé. Entre un salafi. Qui on a dit. Yani. Mets entre ses yeux. La aqidah. Comment. La connaître. L'appliquer. Et la transmettre aux gens. Comparé entre. Ce que je viens de dire. Et. Entre. Hassan al-Banna. Le chef. Des frères musulmans. Le. Le. Je crois que c'est le. Ouest mon. C'est le grand père de. Tariq Ramadan. Si je n'ai pas. Si. Si je me trompe. Corrigez moi. Qui disait quoi. Quand on lui parlait de aqidah. Évitez la aqidah. Ne parlez pas de aqidah. Ça nous. Ça nous disperse. Naam. Parlons de choses. Qui nous unifient. Parlons de choses. Qui nous unifient. Et. Ne parlez pas de aqidah. Ça va quoi. Ça va nous diverger. Ces gens là. Existe de nos jours. De nos jours. Quand il y a certains gens. Bien sûr. Quand tu essaies de parler aqidah. Ou bien. Les attributs d'Allah. Ou bien. Ils te disent. On voudrait rester frère. Donc. On évite parler. Dans des choses pareilles. A quoi ça sert que. On soit frère. Si on est dans le faux. A quoi ça sert. Si on reste frère. Et on ne connait pas la aqidah. Je préfère connaitre la aqidah. Et être seul. Je n'ai pas besoin de frère. Mais allez. Je reste seul. Dans ma chambre. Et je connais la aqidah. Et je connais Allah. Subhanahu wa ta'ala. Avec ses noms et ses attributs. Mieux que. D'avoir des frères. Mais on ne parle pas de aqidah. Donc on reste. Des djuhad. Et des. On fait du shirk. Non. Al-Muhim. Le véritable salafi. Mais on va leur le touhid. Comme on vient. De le citer maintenant. Alors que le ikhwani. Par exemple. Frère musulman. Qu'est-ce qu'il met en valeur ? Qu'est-ce qu'il met d'abord en valeur ? J'attends que les admins m'écrivent le mot. Qu'est-ce qu'il met les frères musulmans ? Comment connaitre un frère musulman ? Qu'est-ce qu'il met d'abord en valeur ? De quoi il parle toujours ? De quoi il commence ? Par quoi il commence ? C'est quoi le plus important pour lui ? Qu'est-ce qu'il met les frères musulmans ? N'am. Ce qui est très important pour lui. Et beaucoup important. Et il n'y a que ça. C'est de parler politique. Politique. S'il parle de aqida. S'il parle de aqida. Il parle de hakimiyya. Il parle de gouvernance. Le gouverneur n'est pas bien. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Ceci cela. Si un frère musulman. Comment le reconnaitre ? Du matin au soir. Il court derrière la politique. Il veut être le maire de la ville. Il veut être le député. Il veut être le chef de département. Il veut être ministre. Et bien sûr. Il veut être chef du gouvernement. Ou bien président de la république s'il peut. Le khariji. Comment connaitre quelqu'un qui est des khariji ? Il met en valeur quoi ? Il exhorte les gens. A se rébeller. Contre le gouverneur musulman. Quand tu vois quelqu'un. Dès qu'il s'assoit avec toi. Il commence à parler sur les gouverneurs musulmans. Et il dit. Il faut quoi ? Il faut combattre ça. C'est un khariji. Le takfiri. Qu'est-ce qu'il met en valeur ? Il met en valeur le fait. De rendre les nescofars. Tout le monde est kafir il te dit. Tout le monde. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas un pays musulman il te dit. Tu lui dis. Ecoute. Toi tu es en France. Ou en Europe. Ou en Europe. Quand tu ne vois pas par exemple en Algérie. Ou en Arabie Saoudite. Il te dit. A quoi ça sert ? Ce sont des pays de khariji. Il n'y a pas la sharia. Ce sont des khariji. Ce sont des khariji. Ou. Être en France. Ou être en. En Arabie Saoudite. C'est la même chose. Tu dis. A quoi ça sert ? Le véritable salafi. Cherche activement. A réprouver le shirk. Par tous les mondes. Il sait que la victoire est impossible. Sans le tawhid. Et. Il sait que le shirk. Ne peut se combattre par lui-même. C'est à dire. Ce n'est pas que l'on peut combattre le shirk. Le véritable salafi. Adhère à la sunnah du prophète. Et de ses compagnons après lui. A chaque fois qu'il y a une urgence d'opinion. Le véritable salafi. S'en remet à Allah. A son prophète. En conformité. Avec le verset qui dit. Le verset. Qui dit. Je le dis d'abord en arabe. Maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre aussi. Quand il y a une divergence. Comment qu'on doit faire. Il a. Oh les croyants. Obéisz à Allah. Et obéisz aux messagers. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis. Si vous vous disputez. Et divergez en quoi que ce soit. Renvoyez à Allah. Revenez vers Allah. Allez au Coran. Et au messager. Et voyez la sunnah du prophète. Si vous. Ça veut dire. Si une personne. Quand il y a une dispute. Il y a quoi. Il y a une dispute. On lui dit. Viens. On va revenir. A ce qu'a dit le Coran. A ce qu'a dit la sunnah. Il ne veut pas revenir. Il ne veut pas revenir. Il ne veut pas revenir. Ou bien il est kafir. Ou bien il est kafir. S'il ne reconnaît pas. S'il ne reconnaît pas. Qu'on doit revenir au Coran. La sunnah. Ou bien alors. Sa foi est faible. Sa foi est vraiment faible. Naam. Le véritable salafi. Fait revivre la sunnah du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans son adoration. Et dans son comportement. Ce qui va faire quoi. Ce qui fait que. Ça fait de lui un étranger. Parmi les gens. Le vrai salafi. Qu'est ce qu'il fait. Il va faire revivre. La sunnah du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans les autres. Et aussi dans le comportement. Le comportement. Je dis par comportement. Comment parler. Comment répondre aux gens. Comment les côtoyer. Naam. Et aussi dans la façon de. Comment s'habiller. Comment être. Naam. Ce qui va faire que. Ça va faire de lui un étranger. Parmi les gens. Exactement comme a dit le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit. Inna l'islam abada agharriban. Wa sa'a'udu agharriban kamabada. Fatouba lil ghuraba. Sahih. Regardez. Mishket 159. Ici s'il a sahihah 1273. Le prophète Islam a dit. L'islam a débuté étranger. Et il redevient comme il l'a été. Touba. Pour les étrangers. Touba ça veut dire. Annonce. La bonne nouvelle. Aux étrangers. Et touba aussi. C'est un arbre. Dans le paradis. Un arbre qui, pour traverser son ombre, il faut courir sur une monture pendant 100 ans, 100 années. 100 années en train de courir sur une monture, de galoper, pour pouvoir traverser l'ombre de cet arbre. Et de cet arbre qui s'appelle Touba, les gens du paradis prennent leurs habits. C'est-à-dire que c'est un arbre, au lieu de donner des fruits, ils donnent des habits en satin, en soie, et en des choses qu'on n'est pas. Donc, Allah te donne un arbre comme celui-là, c'est vraiment une grâce de lui. Le véritable serefi ordonne le convenable et interdit le blâmable. Il met en garde contre le shirk, l'innovation, les chemins imprudents, et contre la déviation en désapprouvant les groupes. En désapprouvant les groupes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit Que soit issu de vous une communauté, qui fait quoi ? Or, dans le convenable, il a dit le blâmable. Car, ce seront eux qui réussiront. Le véritable serefi, tu le vois tout le temps, en train au bien, et d'interdire le blâmable. Même si l'islam, ça paraît que ce sont des petites choses qu'il ordonne. Ou alors des petites choses qu'il interdit. Mais ce sont des choses, si tout le monde interdit, c'est une petite chose. Et, ordonner une petite chose, c'est ça l'islam. Petit, 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 ça donne grand. C'est quoi la montagne ? Un grain de sable, un grain de sable, un grain de sable, c'est une montagne. Le serefi, quand il voit quelqu'un, par exemple, il fait une petite faute. Dans la salle, dans ceci, il lui corrige. Il dit, par exemple, c'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on pointe le doigt. C'est comme ça qu'on pose sa main. C'est comme ça qu'on lève les mains du côté des oreilles. Et comme ça. Celui qui n'est pas serefi, qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, ouf, ce sont des choses banales, ouf. Il te dit, ce sont des épluchures. Comme ça disent les chouins musulmans. Il dit, c'est des kouchour. Kouchour, ça veut dire en arabe, épluchures. En français, aflame, épluchures. Ça n'a pas d'importance, il te dit. Quand tu me parles, comment ceci, comment ça, comment bouger le doigt, comment... Il te dit, les gens sont en train de mourir en Palestine et en Afghanistan. Et toi, tu es là en train de dire, il faut manger avec la droite, il ne faut pas manger avec la gauche, il faut boire assez, il ne faut pas faire ceci, cela. Il te dit, tout ça, c'est des épluchures. Tu passes ton temps dans le vide. Et nous, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit, les épluchures, leur destination, c'est la poubelle. Donc, attention, si tu dis que ces sunnas-là, on va les jeter dans la poubelle, tu risques de devenir kâfir. C'est grave ce que tu dis. Les épluchures, où est-ce qu'on les jette ? Dans la poubelle. Est-ce que ces sunnas-là que je t'apprends maintenant du prophète, on va les jeter dans la poubelle ? Et on aura aussi une deuxième réponse. On va leur dire. Épluchures. Est-ce que le fruit resterait intact ? S'il n'y avait pas d'épluchures. Est-ce qu'on pourrait avoir une orange ? Vous avez vu une orange sans épluchures ? Ça n'a jamais existé. Vous avez vu une pomme sans épluchures ? C'est l'épluchures qui quoi ? Qui, m'ach'Allah, préserve. Préserve le fruit pour qu'il puisse grandir le fruit et mûrir pour qu'on le mange. S'il n'y avait pas d'épluchures, il n'y aurait pas de fruit. Donc ça, c'est la deuxième réponse. Mais avant tout, on a dit que le salafi condamne le blâmable et prescrit le bien. Mais avant tout, le vrai salafi étudie d'abord ce qu'il va blâmer ou ce qu'il va quoi ? C'est-à-dire prescrire. Exactement comme a dit l'imam Bukhari, rahimahullah, dans son sahih. Qu'est-ce qu'il a dit ? Bâbou l'ilmi qabla al-qawli wal-amali. Tome 1, page 24. Imam Bukhari, rahimahullah, a écrit dans un chapitre, un chapitre spécialement, qu'il a intitulé chapitre la science avant la parole et l'action. La science d'abord, avant quoi ? Avant que je ne parle et avant que je ne fasse quoi que ce soit. Beaucoup de gens, quand ils font des choses, après, ils découvrent que c'est faux, ils veulent apprendre. Alors qu'en vérité, ils doivent d'abord apprendre, ensuite, parler ou bien oeuvrer. Je ne peux pas parler si je n'ai pas... Je ne peux pas oeuvrer si je n'ai pas de science. Je risque de prier faux. Je risque de jeûner faux. Si je vais au djihad, je n'ai pas de science. Je vais tuer celui qu'il ne faut pas tuer. Je vais tuer là où il ne faut pas tuer. Je vais... Vous allez me dire, comment il faut... Je ne tue pas au djihad. Non, au djihad, c'est interdit de tuer par exemple la femme, l'enfant, les vieillards, et comme ça. En-muhim. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, regardez le verset qui va venir, il a dit, Regardez bien ce verset. Regardez bien ce verset qui va venir. On a deux remarques dans ce verset. La première, la faute qu'il y a. Une faute très grave. Pour vous dire que beaucoup traduisent et font des fautes. La faute très grave, c'est quoi ? Il n'y a point de divinité à part Allah. Alors que ce n'est pas vrai. C'est plein de divinités. Pour certains, le soleil, c'est une divinité. Pour d'autres, la lune, c'est une divinité. Pour les autres, Bouddha, c'est une divinité. Pour l'autre, l'argent, c'est une divinité. Comme a dit le prophète il a dit, Il a dit Il est malheureux l'adorateur du dinar, le serviteur du dinar. Et comme ça. Donc, ce qu'on doit dire, c'est quoi ? Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Qui mérite l'adoration. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque très importante, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Sache. Sache. Ça veut dire quoi ? Ça vient du science. La science. Il n'a pas dit Dis. Dis, il n'y a point de divinité. Mais il a dit Sache qu'il n'y a point de divinité. Donc, ça ne te suffit pas de dire La ilaha illallah. Ça, tu l'as dit. Mais tu ne l'as pas su. Mais Allah Ta'ala t'a dit Sache. Sache. Qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah ? Sache. Sache. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a point de divinité par là ? Ensuite, implore le pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Deuxième remarque. Deuxième remarque. Donc, la science avant quoi ? Avant la parole et les actes. Il a dit Sache d'abord ensuite va ensuite va parler et va oeuvrer. Mais d'abord Sache. Sache. Ensuite, implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Troisième remarque ou quatrième on commence par soi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Implore le pardon pour qui ? Pour ton péché toi d'abord ensuite pour les autres les croyants et les croyantes. Le véritable salafi adore Allah sans lui associer ni dans la crainte ni dans l'espoir ni dans l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran Il a dit Et invoquez-le avec crainte et espoir car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et invoquez-le avec crainte et espoir car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Par conséquent par conséquent le véritable salafi ne fait pas partie des gens égarés comme les khawarij les tekfiri les temblir surtout les deux les deux premiers qui considèrent la plupart des musulmans comme des kofar. Le véritable salafi le salafi n'est pas comme les chiites et les rawafides qui insultent les sahabas qui prétendent que le Coran a été altéré qui calonne notre mère Aisha qui rejette la sunna authentique du prophète et qui voue une adoration à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'adore ne fait pas partie des qadariya qui renie le décret d'Allah azzawajal ni des murdjiya qui prétendent que la foi consiste dans le coeur seulement ou bien en des paroles c'est tout et non pas en des actes il ne fait pas partie des murdjiya qui renie les attributs d'Allah azzawajal il ne fait pas partie des chiens qui adorent les tombes et revendiquent l'incarnation divine et qui disent qu'est-ce qu'ils disent ils disent Dieu nous te écoutez bien Dieu on ne t'adore pas pour ton paradis pour ni pas de ton nom car ça c'est l'adoration des commerçants ils disent comme ça ils disent les commerçants ils adorent Allah pourquoi car ils craignent qu'ils les jettent en enfer ou alors ils ont l'espoir qu'ils rentrent au paradis non nous on adore Allah pour Allah alors que cela bien sûr est faux dit dans le coran qu'a dit Allah dans le coran regardez ce qu'il a dit en parlant de Zakaria il a dit vous avez vu ce qu'il a dit sur Zakaria il a dit nous l'exaucam c'est à dire Zakaria ensuite nous lui donnons Yahya comme son épouse ensuite il leur a fait les éloges en parlant de ces messagers qu'est-ce qu'il a dit ces prophètes il a dit ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour pour le paradis et par crainte de l'enfer et ils étaient humbles devant nous qu'est-ce qu'il a dit ils nous invoquaient par amour et par crainte et les soufis qu'est-ce qu'ils disent on n'invoque pas Allah on l'adore pas par amour parce qu'on aime son paradis ni parce que on craint son enfer mais pour lui-même les égarés le salafi ne fait pas partie des muqallidoun les imitateurs ceux qui suivent quelqu'un aveuglément et qui insistent sur le fait que chaque musulman doit obligatoirement adhérer à un mezheb une école d'un sheikh ou d'un imam particulier même quand ce mezheb est en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna il te dit l'imam Malik a dit ceci ou cela tu lui dis oui mais regarde ce qu'a dit le prophète il te dit non moi je prends pas ce qu'a dit le prophète je prends ce qu'a dit l'imam Malik est plus savant que moi et toi il est plus savant que moi et toi donc lui il connait le hadith mieux que nous moi je prends de ce qu'il dit lui tu lui dis regarde ce qu'a dit le prophète il te dit non regarde ce qu'a dit Abu Hanifa oui mais Abu Hanifa n'a pas été envoyé par Allah comme messager pour légiférer mais il a été envoyé pour suivre le prophète pourquoi je suis Abu Hanifa pourquoi je délaisse le prophète mais je suis Abu Hanifa c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça qu'une fois Abdullah ibn Abbas parlait avec certains il leur a dit voilà comment on fait pour la homra et quelqu'un lui a dit il a dit ya Abdullah on fait pas comme ça voilà ce qu'il nous a dit de faire c'est pas comme ça quand il dit Abdullah ibn Abbas qu'est-ce qu'il leur a répondu il leur a dit je vous dis le prophète l'a dit telle chose et vous me dites Abu Bakr a dit ceci et Omar a dit cela qui est qui est Abu Bakr comparé au prophète l'a dit qui est Omar salafi quand il lui dit le prophète l'a dit khalas celui qui n'est pas salafi il peut ne pas prendre le hadith il te dit le prophète l'a dit après mais il a dit Imam Malik les véritables salafis sont ahles et ils sont le groupe victorieux et la question sauvée qui a été décrite dans le hadith suivant lorsque le prophète il a dit il a dit et il a dit ne cessera un groupe de ma communauté d'être assisté par la victoire sans se soucier de ceux qui le nuisent jusqu'à ce que vienne l'ordre et il a dit il a dit il a dit il a dit je divisera 73 factions toutes seront dans le feu sauf une d'entre elles ils ont dit c'est laquelle au message d'Allah il répondit le groupe le groupe les jama' et dans une autre version il a dit la faction sauvée c'est celle qui sur ma voix et celle des compagnons ma voix et celle des compagnons n'am